Salut tout le monde, c'est CobraBourgou. Je suis de retour dans Railway Empire pour plusieurs petites choses. En premier lieu, il y a eu un patch récemment, je veux dire récemment, il y a un mois à peu près, et comme moi je joue avec la version GOG, j'avais complètement oublié, je n'avais pas fait gaffe et je n'avais pas récupéré le patch. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur cette dernière version 1.2 qui permet pas mal de choses. La première, donc on va pouvoir jouer toutes les régions dans le mode bac à sable, mais également de jouer le pays entier. Pour ceux qui voudraient par exemple, commencer sur la côte Est et aller sur la côte Ouest. Ensuite, aujourd'hui je ne parle pas de la campagne dans cette vidéo, mais par contre, j'ai, vous voyez, attaqué un mode libre. Le mode libre qui est ici, et où pareil, on pourra choisir le pays entier. Mais bon, moi j'avais attaqué en me rebasant sur, je ne sais plus quel, le Nord, oui. Le Nord qui est le chapitre 1 dans la campagne. Je me permets de rappeler, voilà, le chapitre 1 c'était le Nord. Et donc, j'ai commencé une partie en 1830 et je me suis dit, allez, je tente le coup parce qu'en fait, ce que je voulais faire, ce que je voulais vraiment faire, c'était attaquer une partie en 1830 dans une zone précise des Etats-Unis et faire la même chose sur Transporte Icoon, pour faire un comparatif. Mais je n'ai pas trouvé de cartes correspondantes sur Transporte Icoon. Donc, bon. Donc, j'ai commencé en 1830 et je suis aujourd'hui en 1838. J'ai 30 gares et vous allez voir un petit peu, je vais la charger alors. Malgré toutes les bonnes, très bonnes évolutions que le jeu a reçu avec ce dernier patch, on a toujours cette tricherie infâme de la concurrence. Alors pour vous montrer un petit peu, donc dans ce mode libre, moi, la seule chose que je fais, c'est de mettre en réaliste. Donc, c'est pas moi qui sélectionne et qui me balance trois concurrents. Par contre, vous pouvez voir que malgré cette concurrence, je suis largement devant. À un certain moment, lui, il m'a doublé. Pourquoi ? Parce que, quand vous avez, regardez ça. Il a 90 trains. C'est facile, hein ? Il balance des gares quatre voies alors qu'en fait, il n'y en a qu'une qui est utile. C'est d'une tristesse, cette triche. Je l'appelle une triche parce que c'est l'intelligence artificielle qui est foireuse et ça reste une triche. Par contre, alors les bons points, les bonnes choses, ce qui a été évolué. Alors, une chose que je n'avais pas... En fait, je ne l'avais pas dite dès le début, mais... On a des numéros de voix. D'accord ? Vous allez voir qu'en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolution. Parce que j'ai compris pas mal de choses dans le jeu. Il nous faut une gare. Voilà, regardez ça. Héhé ! Ben ouais, j'y suis arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il faut le faire manuellement. Oïe, oïe, oïe. Quand on construit la ligne ferroviaire, Il faut préciser la voie qu'on veut donner. Non, mais vous imaginez un peu. Quel bordel. Pas étonnant que ça ne marchait pas, mais regardez. Après, ça fonctionne nickel. Et hop. Alors lui, vous allez me dire, mais pourquoi il y en a un qui attend ? Ben parce que... Vu que je mets des trains par voie, Quelquefois, je me plante. Par exemple... Voilà. Lui, il va sur la voie 3. Alors que la voie 4, je suis à 0%. Donc, en fait, il faut que je reprenne. Parce que j'ai agrandi ma gare, il n'y a pas longtemps. Wichita. Donc, je vais le mettre sur la voie 4 pour la prochaine fois. Plein de choses qui ont évolué. Vous voyez ici, maintenant, on a la liste des villes avec les demandes. On a le flux de marchandises. Ce qui veut dire que si je sélectionne les graines, je vais avoir toutes les usines et les fermes. Ils appellent ça graines, mais on a compris que c'est... Oui, c'est des graines. Le maïs, le blé, peu importe. Et donc, voilà. De temps de production, jusqu'où, etc. Etc. Donc, le jeu a bien progressé de ce côté-là. Le reste, c'est toujours pareil. Et même, on peut faire une chose aussi qui est intéressante. En cliquant sur une gare. Au bon voisin ! On a la liste des trains qui vont à cette gare. Vous voyez ? Je trouve que voilà, ils ont fait pas mal d'évolution. Et puis, l'info importante, c'est que, par rapport à la patch note, ils ont annoncé. Voilà, je la reprends. Ils ont annoncé que dans les prochains mois, ils vont rajouter des patchs, des updates gratuits. Et surtout, la possibilité d'avoir des croisements en X. Aïe, 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 aïe. C'est l'Amérique, hein. Pour avoir moins de problèmes de transport. Donc, déjà, j'assigne les trains à des voies. Même si c'est pas toujours facile. Mais, c'est déjà une énorme évolution. C'est dommage qu'on doit le faire manuellement. Mais, ensuite, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai relié ces trois villes. Et bien, je double la voie tout le long. Ce qui fait qu'au lieu de faire et 1 et 2 et 3 et 4 et 5, je double la ligne. Et donc, vous voyez que la ligne en bas va de droite à gauche. La ligne en haut va de gauche à droite. Et donc, ensuite, je relis mes autres lignes dessus. C'est pas évident. J'ai été un peu exceptionnel de le faire ici. Parce qu'en fait, j'avais une petite gare qui ne reliait qu'une exploitation. Et, vu que les villes grandisaient suffisamment, j'ai... En augmentant la taille de ma gare, j'ai connecté les deux. Donc, j'ai dû faire un zigzag. Mais, voilà. Là, par exemple, pourquoi celui-là, il est planté ? Qu'est-ce qu'il attend ? Fargo Bismarck. Et bien, le Fargo Bismarck, il est parti. Ah ! Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Pardon ? Voilà. Bon. Il y a quelques soucis, surtout sur ces aiguillages. Bon. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ça. C'est la façon dont le jeu a géré l'intelligence artificielle. Alors, une astuce, c'est ce que je faisais et ce qui est connu dans Transport Tycoon, c'est que lorsque vous avez un ennemi, un concurrent qui sort une gare, vous faites ça. Vous voyez ? Lui, au moment où il n'est pas dans cette ville, c'est dans une autre, mais c'est la même chose. À partir du moment où il y a une gare qui est installée par le concurrent, vous vous mettez une gare derrière, donc il ne peut plus continuer la ligne. Voilà. Il ne peut pas. Sinon, on va se retrouver à avoir cette situation. Voilà. Ou on a des ponts, des tunnels. Alors, le jeu limite à deux gares par ville. Mais c'est tellement dommage d'avoir ouvrier étrange. Oui, bon. Allez, je prends. Ça va être une bagarre. J'ai des sous, donc. La première année, c'est difficile. Avez-vous apporté votre gros portefeuille avec vous ? La première année a été extrêmement difficile au niveau de l'argent. Mais, à partir d'un certain moment, il n'y a plus de soucis. Tout ça, ça n'a pas changé. Ici, il y a une petite chose qui a évolué, vous voyez. Là, par contre, j'en ai deux qui ne vont pas s'aimer. Voilà. C'est l'évolution. Et au final, c'est pas mal parce que je trouve que ça aide beaucoup. Alors, même en mode libre, j'ai eu pas mal d'émissions. Vous voyez que, comme je l'ai déjà expliqué, on commence en 1830. Et donc, en deux ans, on doit relier OMA à deux entreprises. Donc, c'est pas compliqué. Trois villes au réseau ferroviaire. C'est pas compliqué non plus. Le plus difficile, ça a été ça. Réaliser un bénéfice trimestriel de 1,8 million à fin 1936. Alors, je l'ai réalisé en 1936, moi. Donc, il m'a fallu quand même six ans pour arriver à ce niveau-là. 400 000 personnes. Une université, ça coûte des sous, mais c'est tout. Les plus difficiles, c'est ça. Pourquoi ? Alors, j'ai eu le temps, hein, 44, 46. Tout simplement parce que, moi, j'ai commencé le jeu à OMA, qui est ici. Et Casper, c'était dans ma première vidéo, est ici. Et comme vous le voyez, Casper, c'est chez lui. Donc, comme moi, je m'étais arrêté à North Plate, j'ai fait une liaison North Plate-Casper. Mais la seule entreprise de graines, elle est là, Bishop. Et en fait, j'ai dû l'acheter. J'ai dû l'acheter, pourquoi ? Pour pouvoir la monter au niveau 3 et produire. Parce qu'il faut que j'en livre 300. Voilà. Donc, le jeu a pas mal progressé. Ils ont fait des bonnes évolutions. Voyez, on peut avoir beaucoup d'informations supplémentaires. Tout ça, c'est vraiment bien. Une petite chose aussi. Il faut que je trouve une ligne. Voilà. Lorsqu'on fait une déviation. Pour pas encombrer la gare. Pour pas qu'il y ait de soucis. Et bien, on fait passer le train en dehors de la déviation. D'accord ? Sauf que, si vous cliquez ici, il comprend pas. Si je clique là, il va me dire que c'est dans le giron de la gare. Donc, il faut vraiment cliquer en dehors. Pour sélectionner la voie. Et donc, tous les trains qui vont... Ah, il est là. Donc, on va le voir. Vous allez... ... 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 Donc par contre, voilà, il passe par là et lui il va passer par l'autre côté, il va passer par ici. Alors vous allez me dire, ouais mais tu avais deux lignes. Oui mais j'ai deux lignes parce qu'en fait j'espérais, c'est pareil vous voyez il y a une petite barre bleue parce que je l'ai acheté. Et donc j'espérais le relier à Kasper mais la production n'était pas suffisante. Donc je vais attendre, j'ai passé niveau 2, je le passerai niveau 3 et puis ensuite je le ferai descendre de l'autre côté. C'est toujours pas parfait, il y a pas mal de soucis encore surtout avec le fait que voilà, les concurrents ils font n'importe quoi et regardez ça, c'est un embouteillage. Et en fait, eux dépensent beaucoup moins d'argent que vous puisque quand sur une ligne, comme vous voyez, je fais une longue ligne là, j'ai doublé pour pas avoir de soucis. Mais vous imaginez le coût. Donc d'être largement devant au niveau de l'argent par rapport aux concurrents alors que je suis, bon à part le dernier, mais les deux autres là qui sont énormes, 68 trains, 98 trains, moi j'en ai que 52. Donc le jeu est bien, mais pour moi comme je l'ai déjà dit, Transport Tycoon et Open Transport Tycoon restera toujours largement devant parce que il y a encore des soucis. Alors peut-être que le fait d'avoir les croisements, ça va permettre beaucoup d'évolution, on verra ça. Et donc, je vais continuer à jouer et je vous présenterai probablement encore d'autres vidéos et puis je vais continuer à jouer les chapitres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Railway Empire. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501